Chapitre 7. Section 2. 1. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. 2. Et lorsque les anges, les enfants des cieux les eurent vus, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » 3. Alors Samyaza leur chef leur dit, « Je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein. » 4. Et que je supporte seule la peine de votre crime. 5. Mais ils lui répondirent, « Nous vous le jurons. » 6. Et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations, nous ne changerons rien à notre dessein, nous exécuterons ce que nous avons résolu. 7. En effet ils jurèrent et se lièrent entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de deux cents, qui descendirent sur Aradie, lieu situé près le mont Armand. 8. Cette montagne avait été appelée Armand, parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par de mutuelles exécrations. 9. Voici le nom de leur chef, Samyaza, leur chef, Ourakabarémel, Akibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkel, Sarakmayol, Azael, Armers, Batral, Anan, Zaveb, Samsavelle, Ertael, Turel, Yomiael, Arasil. Tels furent les chefs des ces deux cents anges, et le reste était tous avec eux. 10. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elle, et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. 11. Et ces femmes concurrents et elles enfantèrent des géants. 12. Dont la taille avait trois cents coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Une coudée égale entre quarante-quatre centimètres et cinquante-deux centimètres. 13. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. 14. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles et les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. 15. Et alors la terre réprouva les méchants.